Musique Je m'appelle Dimitri Glukowski, je suis écrivain russe contemporain. Je viens de Moscou, je suis aussi journaliste et auteur d'articles d'opinion pour la presse russe indépendante et aussi allemande. Je suis journaliste de formation, j'ai fait mon baccalauréat à Jérusalem, relations internationales et journalisme. J'écris depuis de l'âge de 3 ans, j'ai commencé très tôt en m'appropriant de la machine à taper de mon père, qui faisait à l'époque les traductions de la poésie serbe à russe. Et couramment, je suis l'auteur de 7 bouquins, dont 6 romans et en recueil de nouvelles. Le livre le plus récent qui vient de paraître en France s'appelle « Les nouvelles de la mère patrie ». Ils sont des histoires de satire politique, décrivant, mettant en absurde et critiquant un peu ce qui se passe en Russie de Vladimir Poutine. Parce que ça fait déjà un moment qu'on ne connaît pas une autre Russie. Plus tôt, je suis connu pour un livre qui s'appelle « Métro 2033 » et ses sequels, les 34 et les 35, qui ont été aussi adaptés comme des jeux vidéo. Quand j'étais très jeune, quand j'avais 14 ans, 15 ans, quand j'ai eu pour la première fois l'idée de ce bouquin « Métro 2033 », je pense que je manquais un peu d'expérience de vie pour parler de la vie elle-même. Mais les fantaisies, c'est quelque chose qu'on a en tout âge. Donc moi, j'étais un grand fan des classiques de la science-fiction soviétique. Les frères Strugatsky, ainsi que les science-fiction un peu occidentales, soit soviétiques comme Stanislav Lem. Et donc pour moi, c'était une direction plutôt évidente, dans laquelle je devais aller et me développer, de décrire science-fiction. Parce que je pensais aussi que la science-fiction, c'est une combinaison de thèmes actuels qu'on peut discuter sous la guise des mondes imaginaires et des sujets plutôt imaginaires. Et c'est juste tout simplement la littérature que je lisais à l'époque, quand j'étais adolescent. Et vu que je me suis mis à l'écriture assez tôt, pendant mon adolescence, c'était quelque chose de très naturel. Mais malheureusement, je grandis et je ne suis pas si jeune que j'étais avant. La science-fiction commence à être un peu annuyante. Et en même temps, j'arrive à cumuler une certaine expérience de vie. Et maintenant, il me paraît plus sportif d'écrire des choses dans le genre réaliste, parce que c'est aussi plus compliqué et c'est plus défiant. Donc, pour le dernier bouquin, j'ai passé plutôt en genre réaliste. On n'arrive pas à être orateur russe et ne pas être engagé. Parce que chez nous, le truc, c'est qu'en Russie, les médias, depuis toujours, depuis l'époque de Tsar et pendant toute la période soviétique, ont été toujours manipulés par l'État. Dans l'intérêt de l'État ou dans l'intérêt du groupe, des personnes qui se sont appropriées de l'État, usurpent le pouvoir, etc. Donc, les médias sont toujours plans de mensonges. Pour discuter des thèmes importants pour la société, politiques comme économiques, comme sociaux, sociales, sociaux, on n'a pas d'autres moyens que la littérature. La littérature, avec ses budgets de zéro, peut se permettre de la vraie liberté. Pas la télévision, pas le cinéma, pas le théâtre même. De moins en moins. Mais la littérature, si. C'est pour ça que, d'un côté, les écrivains, qui sont toujours ou encore indépendants, ils profitent de cette possibilité pour dire ce qu'ils pensent d'être vrai. Et c'est pour ça que l'État est en train de récruter, de séduire les auteurs en essayant de les mettre de son côté, et de les utiliser comme des oracles payés pour transmettre des vérités et diffuser des vérités qui sont plus confortables à cet État. Voilà, c'est ça. Donc, je ne connais aucun auteur russe qui serait complètement dépolitisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501